Et yo tout le monde, c'est JT2 et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pass-Off débutant. Aujourd'hui on va commencer l'acte 3 et normalement pendant cet acte 3 on va aussi faire le labyrinthe. Donc on y va, on commence à l'acte... à la fin de l'épisode précédent, on avait fait le début de cet acte, donc le City of Thorn, et on n'avait pas oublié de parler à Clarissa avant de partir. Clarissa qui nous permettra d'avancer à la suite de l'aventure, donc c'est très important. Donc j'espère que l'épisode va bien se passer, je commence à être enrhumé, ça a l'air d'aller pour le moment, mais voilà, au cas où je vous préviens, des fois je peux peut-être couper mon micro, si ça gêne. Hop là, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se fait que moi je suis à 50% de chance de mettre des saignements sur les cibles, alors que lui il n'est que à 25%. J'ai pas grand chose qui augmente le saignement sur les attaques. En fait c'est un seul point de talent, qui est ici. Celui-ci me fait gagner 15% de chance de saignement, et celui-ci 10%, ce qui fait 25% plus chance to bleed, 25 et 25, 50. Tout simplement, j'ai rien d'autre qui augmente mes chances de saignement. Et sur mon poncture, pareil, j'ai chance to bleed, ce qui fait 50%. Plus tard on aura d'autres sources d'augmentation de saignement, mais pour l'instant on les a pas, donc on se contente des 50%, et ça se passe très bien. Hop là, donc là on suit un petit peu le chemin. Et monstre bleu. Quelqu'un m'a dit aussi qu'il a vu des anglais jouer sans Pierce. Donc sans la gemme Pierce sur Splitaro, et ben c'est faux. Alors il a peut-être trouvé des gens qui jouaient Splitaro sans Pierce, mais c'est peut-être pas le même build au final. Et j'ai regardé, 80 à 85% des gens qui jouent notre setup, jouent avec Pierce sur le Splitaro. Donc voilà, il y a peut-être 15% des joueurs qui ne le font pas, et je pense que c'est une erreur. Donc voilà. Hop. Je n'ai pas fait le métamorpho à la map d'avant, j'ai oublié, j'ai avancé un peu trop vite. Donc ici, deux choses à faire. La première, c'est de trouver le labyrinthe. Et la deuxième, c'est de finir cette zone pour accéder... Enfin, on doit normalement récupérer... Trouver Tolman dans le crematorium. Donc voilà. On va essayer de trouver Tolman et on verra. Il n'est pas très bien en point, il est un peu... Bon, il est un peu mort, c'est vrai, c'est vrai. Donc elle va être un petit peu triste, mais tant pis. En même temps, on est dans PoE. Hop là, donc cet acte va être assez long. Pourquoi ? Parce que c'est surtout historique par rapport à Pass-Off-Exil. PoE, avant, il n'y avait que trois actes. Et à un moment, ils ont fait une extension et ils ont juste rallongé le troisième acte. Pour qu'il soit un peu plus long, qu'il y ait un peu plus de contenu. Et ce qui fait que c'est certainement l'acte le plus long qui existe sur le jeu. On va essayer de ne pas trop traîner. Hop, on avance. J'ai eu d'autres questions aussi. Est-ce que poncture se cumule ? Alors non, il ne se cumule pas. Les saignements ne se cumulent pas, de base. Alors, il est possible de prendre ce point-là. Crimson Dance, qui permet à votre saignement de se cumuler 8 fois, mais il perd 50% de dégâts. On ne va pas le prendre. Ici, poncture, voyez, c'est long. L'animation est très longue. Ce qui fait que cumuler du saignement, ce n'est pas facile. On peut prendre un peu de vitesse d'attaque et tout ça. Mais ça ne va pas avec le gameplay qu'on a choisi d'avoir sur ce personnage-là. On prend un gameplay qui est plutôt safe, avec des gros dégâts sur le temps. Le fait de les faire cumuler comme ça, ça n'irait pas du tout avec la manière de construire ce build. Je pense qu'actuellement, c'est une erreur de jouer avec Crimson Dance sur ce build poncture. Vous pouvez peut-être le prendre sur un build lacerate, avec des armes à une main qui vont très rapides, en ambidextrique. Mais je ne pense pas que ce soit un bon choix pour le poncture. Alors, si vous voulez le faire, vous pouvez. Je ne pense pas que ce soit un bon choix. Donc là, j'ai tué un des persos qui était tout en haut. J'ai récupéré une petite gemme. Mais on n'a pas encore fait le labyrinthe. Donc, on continue la zone. Le labyrinthe est important. Hop, là. Poncture ici. Un casque rare, on le prend. Alors, si je connais, si je sais déjà si c'est un casque ou si c'est des bottes ou des choses comme ça, c'est juste que je connais les bases des objets. Je sais que le Withered Salette, c'est un casque. C'est juste ça. Sinon, il suffit juste de mettre la souris dessus et il y a la petite icône. Donc, la rapière, c'est une épée. Axe, c'est une hache. Etc. On a eu pas mal de Blacksmith Whetstone ici. Très très bien. On en a eu 8. On va peut-être pouvoir crafter une arme bientôt. Donc ici, on nous apprend les zones de feu. Donc, si je me mets là, je prends des dégâts de feu sur le temps. Bien sûr, si j'ai ma résistance feu, c'est mieux. Mais le truc qu'il faut faire normalement, c'est attendre que le feu disparaisse pour pouvoir aller dans la zone. Donc là, le feu va revenir. On voit que la lave commence à monter. On va attendre. Tranquillement. On n'est pas pressé. Et ensuite, potion de vitesse de déplacement. On appuie sur le levier. On va de l'autre côté. On va essayer d'enchaîner le levier qui est ici. On va en haut. Et voilà, parfait. Pour les parchemins avant de partir. On voit qu'il y a le métamorph qui a proc. On va le lancer. Qui est des armes rares, des currency, des armes rares, des torses rares. Parfait. Hop, poncture. On se casse, on attend qu'il proc. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Oh, deux bonnes bows. Ça peut être intéressant. Des bottes chromatiques. Des gants. Je n'ai plus de place pour les gants. C'est parce que ça s'est mis n'importe comment. Et ensuite, on peut partir. On peut peut-être regarder aussi pour ces bottes qui sont là. C'est des bottes intelligents. Ça m'embêterait parce que je n'ai pas beaucoup d'intelligence sur le build. Mais bon, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Atraide, Grasse, Punishment, Vulnerability, Pride et Dreadbanner. Rien ne nous intéresse. Par contre, est-ce qu'on nous propose Malevolence ou pas ? Je vais regarder. Malevolence, je ne crois pas. Non, tant pis. Malevolence, c'est une aura qu'on est censé utiliser. Qui augmente les dégâts sur le temps. Parfait pour nous. Point de vie, triple résistance. Et un préfixe de libre. Ici, de l'augmentation de dégâts physiques. Précision et dégâts élémentaires, on s'en fout. Un tout petit hâte physique, on s'en fout. On va vendre du coup. Ouais, ça me fait penser à autre chose. Donc ça, je vais garder les bottes pour voir si on ne peut pas mettre un petit peu de vitesse de déplacement dessus. Je ne sais pas. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas le craft. Donc on tourne dans notre paire. Et est-ce qu'on a le craft de vitesse de déplacement sur bot ? Oui. Eh bien, on va le mettre. Point de vie, triple résistance élémentaire. 10% de vitesse de déplacement en plus. Parfait. J'ai plus de jam possible pour Herald of Purity. Eh bien, tant pis, je vais le mettre à la place de Flèche and Stone. Hop là. Et on va retourner au campement. Au niveau des points de talent, on va arriver ici. Il y a deux choses qui sont pas mal. On va peut-être prendre les points de vie pour le moment. On va prendre les points de vie ici. On prendra de toutes les résistances et de l'armure ici. Et après, on ira chercher le Red Storm. Red Storm qui va nous donner des chances de me faire du saignement. et des dégâts du saignement. Donc très bon. Donc on avance, on retourne là où on était avant. Ici. Et si je me trompe pas, dans la zone suivante, dans les Sea Wars, on avait vu qu'on allait pouvoir récupérer le craft d'augmentation de dégâts physiques. Donc ça peut être très très bien sur notre arc. On va augmenter beaucoup nos dégâts. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit aussi en commentaire que j'ai repéré. Il m'a dit, j'ai plus de DPS que toi sur mon split arrow. Mais j'ai l'impression que tu fais plus de dégâts que moi. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est pas vraiment le DPS qu'il faut regarder. On joue un build vraiment qui se base sur le saignement. Et le saignement, c'est vraiment les dégâts physiques qui vont vraiment influer énormément sur notre saignement et pas les dégâts élémentaires. Donc si par exemple, vous avez un arc avec beaucoup d'augmentation de dégâts de feu, dégâts de froid, dégâts élémentaires, etc. Bah ça va peut-être augmenter les dégâts du coup, mais ça va pas augmenter les dégâts du saignement. Et du coup, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les dégâts du saignement parce que notre build est basé là-dessus et c'est ce qui fait notre plus gros DPS, nos plus gros dégâts. Du coup, ce qui est intéressant pour nous, c'est le add physique, donc l'augmentation de dégâts physiques sur nos attaques. Donc là, par exemple, j'ai pas d'augmentation de dégâts physiques aux attaques. J'ai du fire de mage, je le fire de mage. Ça ne marche pas sur mon saignement. Ici, j'ai l'augmentation de dégâts froids. Ça ne marche pas non plus sur mon saignement. Donc ça, pour moi, c'est des stats inutiles. Ici, je n'en ai pas non plus. Du coup, globalement, ce qui va impacter mes dégâts, en tout cas les dégâts d'enseignement, c'est ma ceinture qui augmente mon global physical damage et mon arme qui va augmenter mes dégâts physiques. Et voilà, c'est surtout les dégâts physiques. Si vous voulez, la seule stat qui est intéressante ici, la stat globale, c'est le 20 à 58 de physical damage. C'est ça qui va influer. Généralement, on parle de PDPS, de dégâts physiques par seconde sur une arme. Mais nous, ça ne nous intéresse même pas parce que les dégâts physiques par seconde, on inclut dedans la vitesse d'attaque. Mais nous, on s'en fout. Ce qu'on veut vraiment, c'est des armes avec la plus grosse attaque physique possible. Et au niveau de nos anneaux et amulettes, le plus gros augmentation de dégâts physiques aux attaques possibles. C'est tout. Les autres statistiques, ça peut peut-être augmenter le DPS de votre tooltip. Donc, tooltip, c'est le petit message qui s'affiche lorsque vous mettez votre souris. Donc, ça peut augmenter votre DPS, mais ça augmentera dans l'effet, pas vraiment. Voilà, ça, c'est... Je voulais remettre ça au clair. C'est très important. Le DPS, on s'en fout. Ce qu'il faut vraiment, c'est un maximum de dégâts physiques possibles. Plus tard, on verra qu'il y a des choses vraiment sympathiques. Des statistiques en plus, mais qui ne sont pas récupérables naturellement. En tout cas, pendant le leveling, ce sera des objets spéciaux avec des influences, etc. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Ce n'est pas notre problème pour le moment. On verra même que dans le premier achat d'équipement du build, on utilisera des objets, les mêmes objets que je vous conseille là. C'est-à-dire des objets avec le plus d'augmentation de dégâts physiques et de dégâts physiques. C'est tout. Donc, au niveau du carquois, de l'anneau, des amulettes et de l'arc avec une plus grosse plage physique possible. Simplement. Il y a des gens qui me demandaient aussi quel est les... Pour ceux qui veulent faire en re-roll ce personnage-là, quels sont les objets intéressants à récupérer ? Je vous l'ai dit. Alors, si vous voulez, en torse, vous pouvez prendre une tabula qui permet d'avoir directement un 6 liens. Vous pouvez considérer qu'un lien supplémentaire sur votre attaque, c'est quasiment 30 à 40% de dégâts supplémentaires. C'est très très fort. Si vous voulez savoir quel lien utiliser, je l'ai mis sur mes... Comment ça s'appelle ? Ici, il y a un repère. Vous avez vu, tout en haut. Vous pouvez faire la zone, tuer tous les monstres de la zone et débloquer le repère. Donc, vous pouvez prendre une tabula et au niveau de l'arc, prenez l'arc avec la plus grande plage de dégâts physiques possible. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Ici, j'ai bien fait attention à récupérer les trois statuettes de la zone Seaworth. Donc, j'espère que vous les avez vues. Et je crois que je n'ai pas récupéré le craft. C'est parce que c'est plus tard qu'on va le récupérer parce qu'on va débloquer une zone. Ici, il y avait un shrine. Lorsqu'on clique dessus, on récupère le buff qu'ils mettaient. Et tant qu'on ne le récupère pas, c'est nous qui le subissons. Ce qui est intéressant avec les shrines, c'est qu'il y a beaucoup de monstres autour. Donc, potentiellement pas mal d'XP. Je n'ai pas fait le métamorphe de la zone d'avant. Je pense que vu qu'on est encore à côté, on va y aller et on va le faire apparaître. Ah bah non, je ne pouvais pas y manquer un cerveau. Tant pis. Je regarde en même temps s'il y a des choses que j'ai vues et que j'ai noté quelques petits trucs. Donc, le stuff du re-roll, je vous en ai parlé. Crimson Dance, le truc qui permet de cumuler le bleeding, je vous en ai parlé. Le poncture ne se stack pas. C'est à rien de lancer plein de ponctures, à part si vous avez Crimson Dance. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve que ce n'est pas forcément adapté à notre build. Et ensuite, on m'a dit que j'avais pas mal de chance au niveau des essences. Oui et non. Parce que j'en ai eu quelques-unes d'essences, mais surtout, aussitôt qu'il y avait l'essence possible au niveau du métamorphe, j'ai toujours choisi l'essence. Les catacombes ici, donc juste à côté du point de passage, il y a les catacombes et les catacombes, il y a un labyrinthe à débloquer là-bas, donc on y va. Du coup, oui, pas mal d'essence, mais en même temps, on l'a focalisé, on a fait en sorte d'en avoir le plus possible pour pouvoir crafter notre stuff, donc rien de... Est-ce que c'est vraiment de la chance ? Oui et non. Par exemple, on a eu peut-être beaucoup d'essence, mais on a eu très peu d'objets uniques et donc aucun qui nous servait. Là. Une paire de bottes. Une paire de bottes, quatre liens. Eh, c'est pas déconnant. J'étais en mode juste une paire de bottes. Le problème de cette paire de bottes, c'est est-ce que... Est-ce qu'il y aura les bonnes stats ? Parce que les équipés, alors qu'il y a des stats mauvaises, alors que les bottes, il y a quand même le potentiel d'avoir de la vitesse de déplacement, ça m'embêterait. Mais on va voir ça. Le labyrinthe est ici, on va le faire. On va récupérer... Ouf ! On va récupérer un petit craft également de ce que je vois. le petit levier. On suit les roues. Dégâts élémentaires avec les attaques. On s'en fout. Là. Ok, plus qu'un seul. Un seul trial à parcourir et ensuite, on pourra faire le boss. Donc ici, on peut faire un petit portail de téléportation. Je n'en... Assez, j'en ai. Petit portail, on va retourner au marketplace. Au niveau du point de talent, on va continuer à aller vers le bas. la poncture sur le mono-cible lorsque je le peux. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je fais cette série au jour le jour justement pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Ici, normalement, dans cette zone-là, il y a une quête annexe qui vous permet de récupérer un objet rare, je crois. Je ne suis pas tombé devant lorsque j'ai parcouru la zone. Donc tant pis. Ce n'est pas très important. Généralement, je ne le fais pas. Et vu que je ne suis pas tombé devant, tant pis. une naguette amulette qui donne de la force et de l'intelligence. On peut essayer de lui mettre une petite essence dessus. Non, pas terrible. Beaucoup de boucliers d'énergie. Si j'avais joué à un build basé sur le bouclier d'énergie, on aurait pu le faire. Donc ici, sur la gauche, normalement, à peu près, on récupère un point de passage. En bas à gauche du point de passage, il y a ici un objet à récupérer. Et une fois que vous avez récupéré cet objet, vous retournez vers le haut. Vous retournez vers le haut et normalement, vous avez la suite. Voilà. Donc ça, c'est toujours comme ça. Cette zone est toujours faite de cette manière. Je crois qu'il ne m'est jamais arrivé que ça soit différent. Ici, elles sont vraiment horribles en termes de statistiques. Quoique, il y a de la vie et de la résistance, mais il n'y a pas de vitesse de placement. Est-ce que je suis prêt à mettre un craft ici ? Je pourrais mettre un craft vitesse de déplacement et essayer d'avoir des bons liens dessus. On verra. Et ça permettrait d'avoir notre premier 4 liens, ce qui est pas mal. Là. On avance, on va vers le haut, on va essayer de trouver la zone. Ici, on cherche vraiment un objet. Vous pouvez tomber sur le point de passage avec juste à côté Fargraves qu'on avait rencontré à l'acte 1. Il va vous demander encore un service. Mais cette fois-ci, il a compris et il ne va pas essayer de vous arnaquer. Donc, on va essayer de faire ça. Voilà. Ici, on n'a pas trouvé Fargraves mais on a trouvé l'objet. C'est ce qui compte. On le prend, on part. Si vous avez le point de passage, tant mieux. Si vous voulez faire la catanex que je vous ai dit que je n'ai pas fait, il faut trouver Fargraves. Mais nous, on a juste besoin de ça. On retourne à Battlefront et ensuite, c'est en haut à droite qu'il faut aller. Là-bas. Voilà. Toujours aussi efficace le poncture. Je vois qu'il y a le métamorph qui est apparu. Donc, normalement, ça veut dire que j'ai assez de composants pour le faire. Donc, on va le réinvoquer. Décurrency. On s'en fout. Le reste, il n'y a rien d'important. Petite poncture. Voilà. Un petit peu d'orbe. Tant mieux. Et on va à la suite. Point de talent supplémentaire. On va récupérer toujours plus de points de vie ici. Et après, on prendra Bloodless. On va aller par là-bas. Donc ici, il n'y a rien de spécial à récupérer. Toujours tout droit pour aller à la zone suivante. Et à la zone suivante, on va pouvoir débloquer le passage qu'on avait aux Seawers. C'est plutôt intéressant pour nous. des gants. Des gants. Quatre liens. Vert, vert, rouge, rouge. Plutôt intéressant. Ça, les bots, on va les garder aussi. Ah, il y a trop de trucs. ces bots-là. C'est les anciennes bots. On va aller, tant pis, on va les jeter. On va aller leur mettre une essence, mais une essence genre résistance cold. Double résistance. Nice. Hop là. Du coup, j'ai un rouge de libre, mais on mettra peut-être une orbe dessus. Et puis, on pourra avoir un de nos sorts. Je ne sais pas où il y a mon aura. Un de nos sorts en quatre liens. Parce que le quatre liens, on n'aura pas plus pendant le leveling, à part si on a de la chance. Mais sinon, normalement, on restera sur un quatre liens. Donc, c'est plutôt fort. le métamorphe. Hop. Au niveau des choix que j'ai faits, j'ai juste regardé les symboles, là, actuellement. J'ai juste pris les symboles où il y avait des... soit des géouilleries, soit des essences, des choses comme ça. Et là où il n'y a pas de symboles, je n'ai pas eu besoin de réfléchir. On a une ceinture. On va regarder une ceinture unique. On a encore un quatre liens. Mais c'est de l'armure énergie shield. Bleu, bleu, rouge, vert. Ça ne nous intéresse pas trop. On va aller à la suite. Qu'est-ce que je voulais voir ? Cette ceinture, augmentation de dégâts de feu, de froid, électrique, résistance, toutes les résistances, augmentation des dégâts, des dégâts élémentaires et augmentation encore de dégâts élémentaires. Complètement hors de propos par rapport à notre build puisque nous, on joue pure physique. Et là, c'est une ceinture pure élémentaire. Voilà. Du coup, ce n'est pas parce que c'est unique que c'est forcément meilleur que ce que vous avez. Et même, au contraire, sur ce build, on va utiliser énormément d'objets rares ou d'objets jaunes parce que les objets unis ne sont pas mieux. Oh. Un torse. Oh, on commence à avoir des trucs vraiment cool. En plus, un torse armor évasion. On va peut-être faire un petit portail pour vendre tout ça. On va vendre ces bottes-là parce qu'elles n'avaient pas forcément des bonnes stats. Ces gants, on les vend parce qu'on avait ça. Ça, on le vend. Ça, on le vend. On va vendre nos armor scrap aussi pour avoir un petit peu de parchemin d'identification. On va également stocker un petit peu nos ressources. L'essence, je vais laisser là. Ça, je vais laisser ici. Ça, on stocke. Ok, ça nous fait un peu plus de place. Du coup, il nous faudra une essence pour le torse mais on va essayer de récupérer quand même une belle essence. Parce que là, c'est un torse level 28, on est level 30. Trois liens avec exactement les bonnes couleurs. Si on peut récupérer un truc intéressant, ça peut être cool. Genre une résistance par exemple ou des points de vie. Ici, sur le torse, ça fait on résume les chances de se faire toucher par les dégâts électriques. On s'en fout. pas ce genre d'essence qu'il nous faut. Voilà, le prochain objectif, trouver une belle essence pour notre torse. On va parler à Diala, elle va nous donner une amulette. On va garder l'amulette d'intelligence qui nous permettra de récupérer un peu plus de stuff. Et on va prendre le deuxième point. Pour prendre directement l'objet qu'il me donne, je fais juste CTRL-CLICK. je crois qu'ici il y a un craft. Ouais. Call de Mage, on s'en fout. Mais voilà, au moins il y avait un craft à récupérer dans la salle juste à côté à Eternal Laboratory. Une fois qu'on a récupéré ça, on repart et on va aller à The Sear. On va identifier notre amulette. Elle a du cri de chance, on s'en fout, de la Fire Race, c'est cool, mais il n'y a pas d'autre chose vraiment bien. Donc tant pis. Niveau des points de talent, on va prendre ce point-là et celui-ci. Maintenant, on va rusher les chances to bleeding et tout ce qui concerne le saignement ici. Puis après, on reviendra ici prendre les résistances élémentaires et ici prendre l'armure et la vie. Augmentation de dégâts physiques. là, on peut avoir une énorme upgrade en termes de dégâts. Ah, mon jeu qui est encore planté. C'est relou. Il ne plante pas souvent mais des fois, comme ça, d'un coup, je n'ai plus rien. Tant pis, on va aller directement regarder si on peut faire une amélioration sur notre arc. On l'avait vu, notre arc était plutôt joli et on avait vu qu'il y avait un préfixe de libre donc qu'il n'y avait que deux préfixes. On pourrait lui en rajouter un. Du coup, normalement, si je fais ça, on peut augmenter les dégâts physiques contre quatre altérations. Par contre, il va passer de 20 à 58. Attends, on va regarder notre DPS. Pourquoi je ne peux plus le mettre ? Parce que je n'ai plus assez de dextérité. Ah ! C'est embêtant. Il n'y a pas un truc qui augmente la dextérité ici ? Est-ce que ça cause une gemme ? Non, c'est parce que l'arc demande trop de dextérité, c'est ça ? Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire un truc, vous allez voir. Ici, ça faisait de 20 à 58 de dégâts physiques et on va passer à 29 à 81. Vous avez vu l'augmentation de dégâts ? C'est incroyable. Donc, je ne peux plus rééquiper mon arme parce que je n'ai plus assez de dextérité. Mais, une petite astuce, on va aller voir Clarissa. On va lui acheter une amulette de dextérité. Hop. On va l'équiper. On va rééquiper l'arme et on rééquipe ça. Voilà. Amulette qui m'a permis juste d'avoir assez de dextérité pour rééquiper l'arme. Est-ce que mon torse était cool ? Ouais, donc en attendant, on va remettre notre setup ici. C'est quoi que j'ai mis ici ? Je n'ai pas du tout mis les bonnes gemmes. Ici, on va mettre le poncture, du coup. Poncture, vicious projectile et chance to bleed. On mettra une gemme supplémentaire plus tard. Et ici, on va remettre le blink carreau avec le dash. Donc, on va retourner à The Seewer. On va réactiver l'aura. On va remettre ici. On va monter le level de blink carreau. Si vous avez besoin de dextérité aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce point qui est ici. C'est un point de 30 de dextérité qui peut vraiment vous aider. Hop. Donc là, en termes de dégâts avec le nouvel arc, c'est assez incroyable. On a un très, très bel arc. Après, son problème, c'est qu'il a une base d'un arc level 18, je crois, ou 24. Et je crois que c'est 18. Du coup, plus tard, il sera dépassé. Mais en attendant, ce n'est pas trop mal. Un petit peu sur le côté. J'essaye de tuer les gardes en priorité. Des ponctures sur le mec du milieu. Pas bien. On s'en fout. Et il y a beaucoup de builds qui commencent, on va dire, à partir de ce moment-là parce que vous pouvez débloquer leur gem après avoir tué ce boss. Le truc, c'est que nous, on s'en fout un peu parce qu'on a déjà notre setup depuis l'acte 1, on a notre setup, ce qui est très fort. Et même, on va dire, à partir du niveau 4, on avait déjà nos gemmes. donc c'est un peu une des forces de ce build. Hop, on continue d'avancer. Petite augmentation, on la prend. Et on va Lunarist Ample. On avance. On s'occupe pas forcément. Si vous voulez tout clear, vous pouvez tout clear. moi, je vous avoue que j'avance le plus vite possible vers la suite. Sachant que cet acte est assez long. Je ne sais pas combien ça fait de vidéos. Déjà, là, on est à 34 minutes. Oh, ça va encore. Ça va encore. On a bien été vite. troupe de monstres bleus. On prend le temps de les faire. Comme je l'ai dit, ça fait gagner pas mal d'XP, les monstres bleus. Rien ici. C'est de l'autre côté. Ici, vous allez rencontrer un boss optionnel qui est Cole, qui a globalement les mêmes capacités que Brutus. Très similaire. Normalement, il est dangereux. Mais bon, nous, on est plutôt fort. On va changer notre potion de mana, même si je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de mana avec ce build actuellement. Mais bon, c'est jamais. Donc là, c'est toujours tout droit. Il n'y a rien de spécial à récupérer ici. Là-bas, il y a pas mal de monstres. Donc, c'est des monstres bleus et en plus de ça, c'est pas mal de composants pour les métamorphes. Ok. Et le waypoint. on va aller faire le métamorphes avant de partir. Rien de spécifique, un petit peu de currency. Les currencies, c'est toujours bien. Donc, juste avant, on avait eu une orbe d'alchimie. L'orbe d'alchimie est très très bien. C'est une ressource qui va extrêmement vous servir plus tard. mais en fait, ça permet de transformer un objet blanc en objet rare. On va beaucoup s'en servir sur les maps. Mais ça, c'est après l'acte 10. Mais en attendant, je trouve que c'est pas forcément rentable de s'en servir pour crafter des objets. en tout cas, pendant le leveling. Donc, je vous conseille surtout de les garder pour plus tard, du coup, les altérations. Ou pourquoi pas vous acheter des objets de leveling. Il y a des bons objets qui peuvent coûter une alchimie plutôt. Beaucoup d'objets qui coûtent une alchimie et qui peuvent vraiment vous aider. Donc là, c'est un cul-de-sac. Ici, il y a une petite astuce, notamment au niveau de ces espèces d'escaliers. Aussitôt que vous tombez sur un escalier, c'est que c'est forcément le bon chemin. Il n'y aura plus besoin de faire demi-tour. Pareil, ces filles là qu'on a vues, ils lancent des flèches avec leur sein. Essayez de ne pas rester devant elles. Aussitôt que vous les voyez, vous avancez et vous passez soit derrière elles sur le côté. Parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Celle-ci là, passez sur le côté et restez en mouvement. Là, hop, je ne passe pas devant, je passe sur le côté. Ensuite, là, on voit qu'il y a un escalier, c'est que c'est forcément le bon chemin et je n'aurai pas besoin de faire demi-tour. Je n'ai pas besoin de redescendre des escaliers. Là-bas, il y a un monstre rare, on va le faire. On va le faire ça aussi. Oh, une petite potion, une quartz flasque. Vu que je n'ai pas besoin de deux potions de vie, on va mettre la quartz. la quartz qui permet d'esquiver les attaques et les sorts. Donc, pourquoi pas. Pas forcément une potion qu'on utilisera plus tard, mais ce n'est pas non plus mauvais. Cette potion-là est très utilisée sur les builds basés sur l'esquive, notamment avec les points qui sont là, acrobatiques et phases acrobatiques. Si vous avez ces deux points-là, je vous conseillerais vivement de jouer avec la quartz flasque. Donc là, voilà, par exemple, je l'ai activée. Et en plus, l'avantage de cette quartz flasque, c'est qu'elle vous donne le phasing. Le phasing, c'est que vous êtes un petit peu transparent et vous voyez, là, je suis bloqué, je ne peux pas passer. Le phasing me permet de passer à travers les monstres. C'est plutôt sympa. Là, il y a des escaliers, donc c'est forcément le bon chemin. On continue ici. Hop, on ne reste pas devant elles. Elles font très mal. Et là, encore un escalier et ce sera le dernier. Ensuite, ici, il y a deux wagons et là, il n'y en a qu'un. On va du côté où il n'y en a qu'un seul. De l'autre côté, c'est un cul-de-sac. C'est plein de petites techniques. Il y en a vraiment beaucoup dans le jeu, des petits éléments du décor qui vous permettent de savoir où est la suite. Donc là, on va bientôt affronter Pity et il va falloir faire attention parce qu'elle, elle a la faculté de pouvoir taper dans tous les éléments. Elle a des attaques électriques, des attaques de type feu, des attaques de type physique, on va dire, parce qu'elle fait des coups aussi physiques et elle fait aussi des attaques de froid. Donc vraiment, faire attention à vos résistances élémentaires et faire en sorte qu'elles soient le plus haut possible. Plus elles seront hot et plus le combat sera facile. hop là, on arrive ici. Il y a Pity qui est là. Vous pouvez faire un petit blink arrow si vous voulez pour faire un petit cloud de loup. Et là, hop là, poncture. Donc voilà, elle a lancé de bouillé électrique, là, elle va lancer des dégâts de froid. Vous pouvez vous cacher derrière ici. Vous avez vu, je ne prends pas de dégâts. Hop, vous pouvez aussi taper les portails. Donc un portail qui saigne, il n'y a aucun souci. Donc là, elle est passée dans la portail de feu et du coup, elle va faire des dégâts physiques et feu. Voilà. Et globalement, si vous êtes un petit peu occupé de votre équipement au fur et à mesure comme moi, vous ne devriez pas avoir beaucoup de soucis. On va le taper, lui, Currency. On va commencer à prioriser les Currency plutôt que le reste. Après, les essences, on les prendra, bien sûr. Bon, celle-ci, elle fait mal. Faire attention. Des boules électriques, il y a vraiment beaucoup de boules électriques. Faire attention. Si je vais là-dedans, malgré mes résistances élémentaires, je pense que je me prends des gros dégâts et je peux mourir. Dans ce cas, la métamorphe, c'est dangereux. Beaucoup d'objets au sol, des bottes, un casque, un casque ici. petit fusine, casque, gants, plus de place, norme de chance et on s'en va. Le point de talent à mettre, on a dit qu'on rusheait ces points-là pour augmenter nos chances de saignement. On va identifier tous nos objets. Il y en a peut-être un qui est très bon. On verra. De la vie, de la résistance, de la force. Ici, il y avait double résistance. Ici, il y avait 25 points de vie. Je pense qu'on va prendre les 25 points de vie ici. Ici, il y avait un tout petit peu de points de vie mais pas grand-chose. 20% de vitesse de déplacement, c'était très bien. On va privilégier la survie mais c'était quand même cool. 58 de vie. 58 de vie. Est-ce que j'ai de la place pour mettre des résistances ? Non, j'ai déjà 3 suffixes. La vie était cool mais très peu de résistance élémentaire donc ça m'embête. Non, je pense qu'on va juste changer notre ceinture et c'est tout. Le torse, on va le garder. Si on trouve une essence, on la mettra dessus et non, le reste, on va le vendre. Il y avait des choses intéressantes mais je trouvais que les objets étaient plus complets. On va aller parler à Grigor qui va nous donner un point de talent. Maramoa qui apparemment veut me donner des choses. Cyclone, Ice Crash, Blas Rail, Charger de Dash, Lanting Steel, Bladestorm. Rien du tout qui nous intéresse puisqu'on avait déjà nos gemmes principales. Je regarde quand même ce qu'elle vend ici. Rien qui nous intéresse. OK. On prend le parchemin pour prendre un point de talent. On va le mettre ici. augmentation des dégâts du saignement et on retourne à Ebony Barak. On va aller sur la droite. Ici, il y a un Quiver qui augmente les dégâts. Un Quiver qui augmente les dégâts physiques. très très bien. C'est genre une très belle upgrade pour nous. Si on regarde notre DPS, là, on est à 399. Surtout, on est à 235 à 507. 235, 507, 256, 547. Donc, belle augmentation de dégâts physiques. Pareil, on va essayer de garder ça pour mettre des essences dessus. Il n'y a pas marqué Quiver. Augmentation des dégâts Lightning aux attaques sur un Quiver. On s'en fout. Nous, il nous faut vraiment dégâts physiques purs. Donc là, on va avancer un petit peu. Si on avance tout droit, normalement, on va aller accéder au point de téléportation. Normalement, il est à peu près... Il n'était pas tout droit par rapport à ici. Il n'y a pas l'air. Il faut faire attention, les Goliaths. Plus tard, on n'aura pas trop à s'en soucier. Mais là, actuellement, lorsqu'on les tue, ils explosent. Et lorsqu'ils explosent, ils envoient des piques qui font des dégâts à la fois physiques et KO. Et vu qu'on n'a pas de résistance au KO, c'est dangereux. Ici, la librairie, on va aller la faire. La librairie, elle va nous permettre de récupérer toutes les gemmes à la fois actives et support qu'on n'avait pas accès avec notre classe. Par exemple, sur mon build, normalement, je joue avec une flèche qui s'appelle Ensnering Arrow. Celle-ci, on ne l'avait pas en dueliste. On l'avait certainement en Sion, en Ranger, en peut-être d'autres trucs, mais on ne l'avait pas en dueliste. on va pouvoir la récupérer ici. Grâce à la quête de Siosa, on va pouvoir tout récupérer. Même si je ne pense pas forcément m'en servir pour le moment. Parce que, on va dire que ma priorité, c'est certainement mes auras et mes deux setups de dégâts, c'est-à-dire poncture et split arrow. Et ensuite, le reste, pour l'instant, je me focalise sur les statistiques de mes pièces d'équipement. Plus tard, on s'occupera des setups de gemmes secondaires en plus. Mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ouais. C'était pas là, du coup. Le waypoint. Siosa. Voilà. Une essence. ou OE. À chaque fois, j'ai cette essence-là qui n'est pas de chance pour moi. C'est celle qui augmente à la fois les dégâts des sorts et celle qui augmente aussi le bouclier d'énergie. On en a eu énormément. Si on avait joué un build de type sort, on aurait eu beaucoup de chance. Et là, actuellement, c'est... c'est pas fou. Voilà. Ok, c'est là-bas. Donc, on va aller parler à Tane. Voilà, on monte ça. Ok. Pourquoi il est... Ok, c'est parce que c'est un monstre rare. Voilà. On le tue. Il y a une petite bougie. On clique dessus. Ça ouvre une porte secrète. Et on va à la suite. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on la récupère. Mais si on peut récupérer la jeune Brutality, ça peut être une belle upgrade pour nous. Brutality, en fait, ça fait qu'on ne peut plus faire de dégâts élémentaires. Pour nous, on s'en fout parce qu'on joue pure physique. Mais en contrepartie, l'augmentation de dégâts que propose cette gemme est vraiment très forte. Je ne sais plus si c'est maintenant qu'on la récupère ou si c'est plus tard à l'acte 4. On verra ça. Et du coup, si c'est ça, je n'aurai pas besoin de changer la couleur de ces gants parce que Brutality est rouge. la stonebox a été blanche, on n'a rien de spécial. Il y a un 4 liens mais c'est une robe bleue, on s'en fout un petit peu. On va faire Always attack without moving. Là, toi aussi. On va aller vers le bas. J'ai fait toutes les salles sauf les bonnes. parfait. Je crois qu'il m'en reste... Ah non, il m'en reste deux. Incroyable. J'ai vraiment fait... J'ai vraiment fait les mauvaises salles. C'est chaud. Encore une dernière. Toujours pas. Toujours pas. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Au moins, je vais pouvoir faire le métamorph, j'espère. Même pas. Ah tant pis, on se casse. On a récupéré toutes les pages. On va retourner voir Siyosa qui est ici à la librairie. Et là, il va nous proposer des choses. Life Leech, Fortify, Blood Magic, Hypothermia, Pulverize et Impale. Rien ne nous intéresse. Du coup, je voulais regarder si Brutality n'existe pas. Donc, c'est pas encore maintenant. Je vous avais parlé de Unsnaring. Unsnare. Donc ça, plus tard, on l'utilisera. Donc, j'ai une petite altération. Le problème de Siyosa, c'est qu'il faut vos ressources sur vous pour pouvoir le faire. Ok, donc je l'ai pris. J'ai pris une Snaring. Je regarde s'il y a des choses importantes. Ah oui, il y avait Malevolence. Mal. Malevolence. ici. J'ai pas assez d'intelligence pour ça. Eh ben, c'est pas grave, on le récupérera plus tard. Je l'ai acheté ou pas ? Ouais, elle est là. Je vérifie un petit peu. Donc, notre setup défensif, on s'en fout. Flesh and Stone. Ok. poncture, brutality, chance to bleed. Ah oui, on va récupérer d'autres jeunes supports intéressants comme deadly. Deadly ailment qui augmente les dégâts des ailments. Est-ce que je ne l'avais pas déjà ? Non, je ne l'avais pas déjà. Du coup, on va le mettre. Deadly ailment. Par exemple, on va faire ça. Donc, chance to bleed, poncture, vicious projectile, deadly ailment. Ok. On va le mettre sur le torse. Et ici, pour le split arrow, on peut prendre split arrow, pierce, chance to bleed, brutality, et de ce que je vois, on peut prendre deadly ailment également. On va prendre deadly ailment. Ah, je ne peux pas parce qu'il manque une altération. On va essayer de la récupérer, du coup. On va aller voir si on n'en a pas stocké. Une altération. Parfait. On va la récupérer. Librairie. 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 Oh là là, je me fais spammer. Je me fais spammer. On avait dit deadly. Hop là. Ok. Donc là, on voit que j'ai des gants qui ont quatre liens mais que je n'ai pas les bonnes couleurs. Il faudrait vert, 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 rouge, au lieu de vert, vert, rouge, rouge. Mais ce sont des gants qui, de base, ont de la force et de la dextérité. Ce qui veut dire que il est beaucoup plus facile pour moi d'avoir déjà verte et rouge. Donc, c'est parfait. On va les prendre. On va utiliser des chromatiques dessus et normalement, ça sera assez facile à récupérer. Ben voilà. Un essai. Split arrow. Pierce. Chance to bleed. Deadly ailment. On a perdu un petit peu de stats ici mais c'est en attendant de pouvoir mettre une essence sur mon torse. Mais du coup, j'ai deux quatre liens et ça, c'est plutôt très fort. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre un petit setup avec les multiprojectiles, unsnaring et puis mirage arché. Je n'avais pas ça. On va aller regarder. Je crois qu'à l'acte 1, il y était. Ici, à Nessa, acheter des gemmes. mirage. Mirage arché. Voilà. C'est trois verts. On va le mettre sur mon arc en attendant. Pareil, l'arc, c'est le type dextérité. Beaucoup de chances d'avoir du verre. Ah, du coup, je ne peux plus l'équiper. j'équipe ça. Je mets ça là et je remets ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre unsnaring, mirage arché et l'essor multi-projectile. Alors, on peut soit le mettre avec mirage arché, ce qui fait un petit truc sur vous, qui fait des dégâts. Soit que vous pouvez le mettre avec la baliste. Elle est où ? C'est ça. Balista totem support qui est un totem qui va lancer le unsnaring. Les deux sont possibles. Je n'ai jamais testé ce setup, donc on va le faire. Herald of Purity, on va remettre. On va mettre Dash. Et Blink-Caro, comme avant. On aimerait bien mettre Malveolance, mais actuellement, je n'ai pas assez d'intelligence, donc on regardera ça plus tard, ce n'est pas grave. On va retourner à l'acte 3. On va retourner à Imperial Garden. Donc là, on est plutôt bien. On a 2-4 liens. Il va augmenter vraiment nos dégâts. Hop. On va essayer le snaring aussi. Un snaring, on va le mettre ici. Donc normalement, si je ne me trompe pas, j'envoie un truc comme ça. Maintenant, j'ai un petit truc au-dessus de moi qui va taper les cibles et les ralentir. C'est plutôt cool. Là-bas, il y a une recette qui donne de l'attribut. Donc là, j'y vais en mode bourrin. Sinon, il faut regarder un peu. Ça fait espèce de... Il y a toujours des zones libres. Donc là, par exemple, ici, le carré, je vois qu'il est libre. Hop, je peux y aller. Hop. Ici, c'est libre. Par exemple, là, ici, je vois que c'est libre. Je vais pouvoir y aller. Hop. Voilà. Ça, c'est la version safe. Sinon, vous faites ça et vous y allez et vous espérez que vous ne faites pas taper. OK, j'ai tous les labyrinthes. Du coup, ce serait très bien. Est-ce qu'on fait le labyrinthe maintenant ? Ça fait combien de temps de vidéos, là ? Ça fait 58 minutes. Ça va être une vidéo encore méga longue. Alors, soit que je finis dans 10 minutes, soit que je finis dans 20 minutes. Votez chez vous. Vous ne pouvez pas voter. C'est pas grave. On va aller faire le labyrinthe. Ça sera fait. Labyrinthe qui va augmenter pas mal le dégât. Enfin, qui va surtout avoir une meilleure synergie avec le saignement. On y va. On se dépêche. On appuie sur le point de téléportation. On avance. On appuie ici sur le labyrinthe. C'est une zone level 33. On est level 33. C'est plutôt good. Hop là. On avance. Pour l'instant, ce que je vais vous dire, c'est juste avancer. avancer jusqu'à toujours le plus loin possible. Aussitôt qu'il y a des trucs sur le côté des choses avec... Vous vous en foutez en fait. Là, le but, c'est directement de faire le boss et d'avoir votre ascendance. Au tout début, le labyrinthe, il n'est pas vraiment rentable. Donc, je vous conseille juste d'avancer pour pouvoir faire votre ascendance. Donc ici, on clique. On voit qu'il n'y a qu'un chemin possible. C'est l'aspirant trial et l'aspirant trial, c'est le premier boss. On va récupérer en plus des recettes de craft qui sont les résistances élémentaires. Excellent. La résistance élémentaire, on a vu que ça nous intéresse fortement. Ici, il y a le boss et il y a des mécaniques sur le côté. Donc là, on va tourner un petit peu autour. Là, il fait un tour sur lui-même et il fait un gros slam. Ça, c'est son attaque la plus dangereuse. C'est ce qu'il peut one-shot. Nous, ça ne va pas nous one-shot parce qu'on est plutôt résistants, je trouve. On a eu pas mal de vies. Ça, là. Ça one-shot. Ces portails font invoquer pas mal de monstres. Donc, les portails sont aléatoires suivant le labyrinthe. Ça peut changer. Donc, ça ne sera peut-être pas ça. Ça veut dire que dans la salle finale, ils vont apparaître également. Donc, ça peut être dangereux. Donc, je peux les taper pour les faire disparaître. Le truc, c'est que j'aurai moins de... À la fin, je suis censé avoir récupéré des clés qui permettent d'ouvrir des coffres. Moins je... Moins je m'occupe des choses et plus je les laisse en vie. Plus je laisse les portails, par exemple. Et plus j'aurai de clés à la fin. Donc là, vu que j'ai tué aucun des trois portails, j'aurai une clé supplémentaire à la fin. Donc, c'est un mix entre... entre difficultés sur la salle finale et les récompenses que l'on veut. Là, moi, j'ai mis la difficulté au maximum. Mais on aurait pu très bien taper tout ça. Donc là, pareil, on est censé l'accompagner pour récupérer un coffre. on s'en fout. Ce sera bien plus tard au tout dernier labyrinthe. Mais actuellement, c'est pas notre souci. Aspirant trial, parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Au cas où, je vous refais voir. Mais on appuie là, on voit que là, c'est le bon endroit. Par contre, on aurait pu avoir la zone du dessus. Si on avait eu la zone du dessus, qui doit être par là-bas, on aurait fait demi-tour et on aurait cherché celui-ci. Vraiment, c'est l'aspirant trial, en tout cas, le chemin le plus rapide vers le boss qu'on cherche dans ce tout premier labyrinthe. OK. On va encore ignorer les choses sur le côté. J'ai mis le petit unsnaring également pour ralentir les cibles. Hop, poncture. Voilà. Et on continue. Blacksmith Weston, on s'en servira pour craft un prochain arc. Même si pour l'instant, je pense qu'il va être difficile de trouver un arc mieux que le nôtre. Il y a du feu. Est-ce que je ne peux pas passer par là-bas ? Apparemment, non. Donc, on va attendre le feu descendre. Hop, on va aller de l'autre côté. donc, on va aller de l'autre côté. il y a deux leviers. On va prendre le premier levier, le deuxième levier qui permettra d'ouvrir cette porte au milieu. Il y a encore un levier ici. Oh, je suis un peu dans la merde. On va vite aller sur le côté. On sait que ça aurait ouvert la porte du milieu. Apparemment, non. Bon, alors, j'ai mal vu. On sait que cette porte, elle ne s'est pas ouverte. Ah, ça a ouvert la porte qui était en haut. Ok. Je ne sais pas si les switches, ça change quelque chose ici. On va cliquer sur eux quand même. Comme je vous l'ai dit, quand il y a des choses comme ça, les trucs, le mieux, c'est de les traverser plutôt que d'aller avec eux. On va cliquer sur le levier. On va revenir en arrière. À la fin du feu, on va cliquer sur ce levier-là. ça a ouvert la porte là-bas si vous aviez un pote qui voulait venir et qui est un peu dans la merde. Vous auriez pu, mais maintenant, on est passé. Le casque, on va le prendre. Regardons. Oui. Pourquoi pas ? Ça peut être la bonne zone. En tous les cas, il n'y a pas de zone directe vers le boss. On fait attention. On passe en travers. On n'hésite pas à dash en plein milieu. On avance. Hop. On dash pour aller plus vite pour éviter ces zones. Et ensuite, on voit que ce n'est pas le bon chemin. Ici, ça nous permet de revenir ici. On fait une mi-tour et on va essayer de trouver le bon chemin. Je ne dois pas passer par ici. On va essayer de faire un gros saut. Ouf. C'est peut-être un peu trop gros le saut. On va faire un gros saut là-bas. Tout ce que j'ai fait là, ce n'était pas le bon chemin. C'est dommage. On a pris un chemin dangereux pour rien. Ici, il y a un levier qui permet d'ouvrir cette porte et cette porte, il y a quelque chose là-dedans. Non, il n'y a rien. Ok. Il y a juste un poème. Ça ne va pas m'aider à grand-chose. Hop. Grâce à Blink Arrow, ça nous permet de sauter dans des endroits plutôt safe. N'hésitez pas à utiliser vos sorts de téléportation. Dans le labyrinthe, c'est là où vous allez vous sentir le plus utile. Il y a un point là-bas. On va aller voir. C'est l'aspirante trial. Parfait. C'est là où on voulait aller. Remonter le niveau de nos gemmes. point de talent supplémentaire et on a augmenté de 15% nos chances de bleed. Ce qui fait qu'on est sur split tarot 75%. Nice. Voilà. J'ai eu deux clés. Est-ce qu'il y a des objets qui m'intéressent ? Pas vraiment. Ok. Ensuite, on va ouvrir deux coffres. On a eu deux clés donc on peut ouvrir deux coffres. Les coffres sont aléatoires. Le torse ne m'intéresse pas parce que j'ai mon 4 liens sur mon torse. On peut enchanter un objet. Ça va lui donner des capacités spéciales. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous enchanter un objet, ça augmente son niveau requis. Si vous mettez un enchantement sur un objet de leveling, ça va augmenter son niveau requis et du coup, ça peut être un peu chiant. Donc là, j'ai eu un truc. On ne sait pas du tout ce que c'est. The wire of ear. En fait, il suffit d'appuyer sur C et de regarder ici. Ça envoie une charge électrique qui copie votre arme ou le projectile et tourne autour de toi. Ça fait des dégâts physiques et électriques. Ok. Et ici, enfin, notre spécialisation. donc on va passer d'un simple dueliste à un gladiateur. Et on va prendre au début ces points qui sont ici, qui vont augmenter nos chances de bleeding de 25%. Les attaques vont maim contre les ennemis bleeding. Est-ce que c'est marqué ? Le maim, ça va réduire leur vitesse de déplacement de 30%, ce qui est plutôt cool. Voilà. Et les ennemis qui sont maim prennent des dégâts supplémentaires. Voilà. Donc 25% de chance de bleed supplémentaire. Parfait. Ce qui fait qu'on est maintenant Blitaro. Chance to bleed 100%, c'est ça ? Ouais. C'est bon, on est arrivé à 100% de chance de mettre le saignement. Alors, comment on a fait pour arriver à 100% ? Chance to bleed et ici, 25. Ici, on a récupéré 25 en plus avec ce point qui est là et ce point qui est là. Et ici, on a récupéré 15 en plus et là, 10 en plus, ce qui fait 25. Ce qui fait un total de 100 avec le point d'ascendance qui est là également. Maintenant, ça sera... Déjà, à partir de maintenant, ça sera beaucoup mieux. En fait, toutes nos attaques vont forcément faire saigner et là... Là, ça ne rigole plus. Déjà, à partir de maintenant... Je vais dire que maintenant, une salve de flèche et vu qu'ils sont 100% de chance de bleed et que notre saignement fait extrêmement mal, ça devrait le faire. ça devrait être beaucoup plus fluide déjà à partir de cet acte 3. Hop ! Donc, faire attention. Là, on a vu des monstres avec du proximity shield. C'est un espèce de bouclier tout autour d'eux. Ça, là. Ça fait que les projectiles ne passent pas à travers. Donc, il faut aller dans la bulle et lancer les projectiles. Vous avez vu ? Petite flèche. Tout le monde meurt. C'est plutôt agréable. Là, on va dans la... On va dedans. Pareil, on va aller dedans. Donc là, il faut toujours aller sur les escaliers montants pour aller tout en haut de la tour et puis taper le boss de cet acte. À combien de vidéos ? 1h10 ? Bon, ça va, ça va. hop, là. Et du coup, c'était pour ça que je vous avais dit que les points de talent qui étaient ici, qui donnaient de la chance de saignement, ça peut être utile au début, mais assez rapidement, on n'en aura plus besoin parce qu'on aura assez de chance de saignement. C'était en prévision de ce moment. une quart flasque, on l'a déjà. Je vais se ramasser ça. Ouais, pourquoi pas faire le métamorph. Toujours plus d'argent. Oh, le salaud, il a mis du proximity shield. Voilà, il est mort. Ça, ça peut nous intéresser, ça aussi. Allez, on arrive bientôt à la fin de cet acte tout en haut de la tour. Il y aura Dominus, qui sera le boss de fin de l'acte 3. Et je peux déjà vous annoncer qu'à partir de cet acte, les actes seront beaucoup plus rapides puisqu'on commence à avoir notre setup de DPS. On est à 100% de chance de saignement. En fait, il y aura beaucoup moins de transition. On a déjà nos quatre... Enfin, nos plusieurs, comment ça s'appelle ? Nos deux quatre liens. Au niveau de notre setup de gemme principale, donc c'est parfait. Ce qui veut dire que là, globalement, ça va être juste un petit peu d'optimisation de stuff au fur et à mesure de l'aventure. Et sinon, au niveau des gemmes, il n'y aura pas des grands changements. hop là, on avance. Mais il y aura un moment où il y aura un gros changement quand même, c'est notamment le prochain labyrinthe. C'est à partir du prochain labyrinthe que vous verrez que ce build changera de dimension, on va dire. Et il y aura un peu... Vous allez plus apercevoir son potentiel pour le plus haut niveau. Hop ! On s'éloigne, on met des ponctures. On s'éloigne, on met un mec en bas. Ponctures. Là, faites attention, restez bien en retrait. Ok. Deux minutes, ça arrive. Il a pas mal d'attaques. Dont une attaque qui met des... Il envoie des trucs électriques comme ça. Donc là, il ne me l'a pas fait sur moi, donc tant mieux. Là, il va faire une grosse attaque au sol. Surtout l'éviter. Là, il a refait l'attaque sur un de mes sbires, donc on s'en fout. J'essaie de pas trop le taper, mais bon... C'est plutôt facile. Bon, vous avez vu qu'il fait surtout des dégâts électriques. Donc la résistance électrique est importante. On en est où, résistance électrique, c'est la seule qui est vraiment capée dans nos raids. Donc on s'en sort plutôt bien contre lui. Hop là ! On va mettre le unsnare. Normalement, il nous met du saignement, mais si on reste dans cette bulle, on ne prend pas le saignement. En tout cas, ça nous l'enlève. Restez bien au corps à corps et restez bien dans cette bulle. Si vous partez, vous allez vous prendre du saignement que vous n'allez pas pouvoir enlever. Et voilà ! Tout simplement. On va aller faire ce métamorph. Et puis ensuite, ça sera bon pour cet épisode. Là ! Proximity Shield. Salaud ! Ok, encore plein de loot. Des essences. Toujours les essences de spell de mage. J'ai vraiment pas de chance là-dessus. Petite Gewell. On va aller regarder. La Gewell, c'était quoi ? Rien qui nous intéresse. Un petit peu de vie, une résistance élémentaire. Mais ici, il y avait triple résistance élémentaire. Rien de spécial. Oh ! 20% de move and speed, 21 points de vie, de la call résistance. Il y a un suffixe de lit pour mettre une résistance supplémentaire. Super intéressant. On va aller mettre... Ça fait quoi au niveau des résistances ? Ouais, donc on pourra mettre une résistance feu ou froid. Bah attendez. On va aller au gloude aqueduc. À la suite. Enfin, pas au gloude. Juste à l'aqueduc. On va retourner dans notre hideout et voir l'enchantement qu'on peut mettre dessus. Donc on avait dit feu ou froid. bah on va mettre feu. Et hop. Pas mal, pas mal. Le torse, on n'encore rien dessus. Les gants, il y a déjà une résistance froid, on ne peut rien mettre. Le carquois et le torse. Enfin, ce torse-là, on peut le retirer du coup, pour le moment. Et ce... Ça, très peu de points de vie, une résistance, mais plutôt faible. Tant pis. Ça, on avait dit qu'il n'y avait pas besoin. Ok les gens, fin de l'épisode. On a fini l'acte 3 plus le labyrinthe, donc plutôt efficace. On a récupéré deux 4 liens qui sont ses gants et ce torse qui n'a pas été encore crafté. Mais le 4 lien nous permet d'avoir un gros apport en termes de dégâts. On a mis... Il est où? Poncture, Chance to Bleed, Vicious Projectile et Deadly Alement. Ici, on a mis Split Arrow, Chance to Bleed, Pierce et Deadly Alement. Ici, on a mis Unsnaring, Mirage Arché et Lesser Multiprojectile. À la place de Mirage Arché, on peut utiliser le Totem Balista. C'est très fort également. Je pense que c'est même mieux. Peut-être que plus tard, je partirai sur le Totem. On verra. Ici, on a Blink Arrow, Dash et Herald of Purity. Et puis, voilà. On a mis Malevolence. Malheureusement, on n'a pas encore l'intelligence pour pouvoir le mettre. Pour pouvoir l'intelligence, on pourra récupérer ce gros point qui est là. Ah non, je croyais que... Peut-être qu'au prochain level, on mettra le point qui est là d'intelligence pour mettre Malevolence. Malevolence qui augmente les dégâts sur le temps. C'est très fort. On le fera certainement. On a aussi récupéré un Carquois qu'on veut crafter, mais on n'est pas tombé sur des... Ah, on peut peut-être faire ça. Un petit add physique, de la dextérité. Ah, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. On verra peut-être plus tard pour un autre... Non, je ne suis pas trop fan de ce Carquois, du coup. Ouais, on attendra pour la suite. Et puis, voilà, en termes d'arbre de talent, on a récupéré ce point-là dans l'ascendance donc on est devenu un gladiateur ce qui nous a permis d'avoir 100% de chance de mettre du saignement. Ensuite, on a récupéré les points qui sont là, les points de vie et on a été chercher ici 25% de chance de points de saignement enfin, de chance de saignement également pour être à 100% à la fois sur le poncture et sur le split arrow. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao tout le monde !